... Je travaille chez SMAL, je suis Business Science Manager au service du groupe, au sein de la Business Science Digitale, c'est-à-dire qu'on s'occupe dans ce service de tout ce qui est un petit peu la définition des orientations stratégiques de SMAL autour de tout ce qui est le digital au sens large. Alors on va s'arrêter un petit peu sur les aspects vente en ligne, où il y a une autre Business Science qui s'occupe de tout ce qui est tunnel de vente, gestion de catalogue, tout ce que fait par exemple nos partenaires à Keneo par exemple. Et nous, on va s'attacher plutôt à tout ce qui est moyens de communication dans le numérique, que ce soit sur plateforme mobile, tablette et bien sûr site web. Donc je vous propose qu'on suive ce petit panorama en trois parties. Alors une première partie sur un petit peu pourquoi l'open source est pertinent sur la gestion de contenu. On ne va pas forcément y passer très très longtemps parce que j'imagine que tout le monde est convaincu dans la salle. Enfin tout le monde est au moins déjà très intéressé. Mais ça vaut le coup de reprendre un petit peu quelques chiffres et de voir un petit peu quelle est la place de l'open source sur ce secteur de la gestion de contenu sur des sites web. On s'intéressera après à un petit panorama focussé sur le marché français. Déjà parce qu'en dehors du marché français, il y a deux ou trois petites choses qui changent un petit peu. Je l'évoquerai parce que la première analyse sera plutôt au niveau mondial. Et je pense que c'est quand même le marché français qui va le plus nous intéresser. Et puis c'est celui sur lequel Smile est le plus actif. Donc on a vraiment une pertinence à en parler. Et on va terminer la présentation et aussi un petit peu la journée avant la keynote de fin par se demander demain, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de, après une bonne journée consacrée à l'open source, de se motiver à se lancer dans plein de superbes aventures et autres projets. Alors pour commencer, la gestion de contenu, pourquoi l'open source ? On peut se poser la question un petit peu. Nous chez Smile, on est convaincu, on est 1000 experts à travailler sur l'open source depuis plus de 20 ans. On est présent un petit peu partout, en particulier ici à Nantes. Et voilà, on a un certain nombre de clients qui nous font confiance. Des clients plutôt grands comptes, aussi d'autres qui ne sont pas là, mais qui sont un peu d'invergure, un peu plus modestes, on va dire. Et eux nous font confiance et nous, pour y servir, on fait confiance à l'open source. Voilà, pour un certain nombre, voilà, d'avantages en termes de coûts, en termes d'innovation, en termes de popularité, de sécurité aussi. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de grands acteurs du numérique qui sont orientés sur l'open source. Quand on regarde un petit peu plus précisément les parts de marché de l'open source dans le monde des CMS. Alors, là, c'est des slides qu'on a remis à jour pour aujourd'hui. D'année en année, on suit un petit peu ça, c'est tiré d'un site web qui s'appelle buildtwist.com. C'est intéressant de savoir comment ce type de données est récolté, comment c'est construit. Mais on va dire que, voilà, d'année en année, il y a des petites choses qui changent. Ce qui ne change pas beaucoup, c'est la part énorme de WordPress sur le parc de sites web installés. Mais voilà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des données qui sont récoltées, en fait, par l'installation de plugins. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, pour accéder un peu aux stats, en contrepartie, ils installent un petit plugin qui va les aider à détecter quelles sont les technologies sous-jacentes dans leur navigateur. Quand ils vont sur un site, vous pourrez dire, ce site-là, à 90%, on est sûr que c'est fait en WordPress, ou en Drupal, ou en Blogger, etc. Et en contrepartie, le plugin va transférer à BuildTwist des informations statistiques pour savoir, en gros, parmi la population des gens qu'on espère assez nombreuses. Je pense qu'il y a pas mal de gens quand même qui ont installé ce plugin-là à l'échelle mondiale. Donc, ça permet de collecter des informations et de construire ce genre de statistiques. Alors là, c'est des statistiques qui sont au niveau, il n'y a pas de frontières, c'est vraiment au niveau monde, et c'est sur l'ensemble du web. Donc, sur l'ensemble du web, scanné par le fameux plugin. Donc, ça limite un petit peu les choses, mais les tendances, à priori, sont quand même plutôt pertinentes. Donc, on voit que, voilà, la grosse part de marché sur l'open source, c'est-à-dire l'open source, déjà, ça va de là à là, avec tout WordPress. Là, il y a un pouillème de part de Jaya, peu de type O3, 12% de Jaya en plus, 3% de Drupal en complément, et puis, voilà, il y a un peu de blogueurs. Blogueur, donc, plateforme qui a été rachetée par Google, donc, qui est, je pense, plus tellement utilisé. Enfin, je connais peu de sites qui l'utilisent réellement, mais je pense qu'il y a un historique assez important, qui fait qu'il y a encore beaucoup de sites qui sont en ligne sous blogueurs. Donc, voilà, ce panorama qui montre quand même que l'open source est quand même très présent, parce que si on fait la somme, là, de ce que WordPress, Joomla, Drupal, on est à 85% sur des plateformes open source. Si on regarde un petit peu, on monte un petit peu en gamme, parce que là, on est vraiment sur la grande masse, et c'est vrai que WordPress est tellement facile à installer que forcément, ça va avoir tendance à écraser un peu les stats. Là, après, on va regarder sur les 100 000 sites les plus visités. Donc, là, on voit que WordPress recule un petit peu. Drupal monte assez fortement. Alors, blogueur reste présent. Joomla disparaît un petit peu des stats. On verra qu'on s'intéressera aux dims sites les plus visités. Joomla va régresser encore plus. Et puis, là, il y a quelques acteurs un peu plus orientés entreprise qui sont un peu plus visibles, comme Typo3, LifeRay dans l'open source, et puis dans le non-open source, Adobe CQ5, Sitecore, Expression Engine, que je n'ai pas tellement rencontré sur le marché français. Mais voilà, ça reste encore quand même très dominant au niveau de l'open source. Et si on s'intéresse aux 10 000 sites les plus visités, on est sur des chiffres comparables pour WordPress, Drupal. Joomla va avoir tendance à décrocher. Et plus de place pour Adobe CQ5, Adobe Experience Manager. En fait, Adobe Experience Manager, qui est la version qui va à terme remplacer Adobe CQ5. Donc, voilà, c'est... Alors, je dois avouer que ça, c'est, je pense, une des nouveautés qu'on a mis à jour le graph cette année. C'est qu'on les voyait beaucoup moins, ces deux-là, jusqu'à l'année dernière. Donc, voilà, position quand même fortement de leader pour l'open source. Très écrasé par, voilà, Drupal, WordPress, en premier lieu. D'autres solutions qui tirent quand même leur épingle du jeu, parce que même là, des petites solutions, on va dire, Tipo3, GIA, Easy Publish, enfin, voilà, là, ils sont à 0% parce que c'est très écrasé. Mais c'est quand même des solutions qu'on voit apparaître un petit peu dans les stats. Là, il ferait, par exemple, avec 2%, finalement, c'est pas si mal du tout pour son segment, on va dire. Donc, voilà, un petit peu quand même, voilà, une présence quand même assez forte de l'open source. Et voilà, pour une vision un petit peu d'ensemble, vraiment chiffrée de, voilà, les solutions qui motorisent un peu le web d'aujourd'hui. Après, d'un point de vue plus, on va dire, pratique et moins chiffré, l'intérêt de l'open source sur des solutions type solution CMS ou autres, enfin, construction de sites web en général, souvent, elles sont plus respectives des standards. Et c'est vrai que là, on voit que c'est des... c'est une tendance qui s'affirme de plus en plus et qui a besoin un peu pour digitaliser l'ensemble de la... enfin, on va dire numériser. J'aime pas trop le terme digital, je préfère le terme numérique, qui est plus français. Pour numériser l'ensemble de la chaîne de production d'éléments marketing et après, d'interaction avec les ressources internes d'une entreprise, le fait d'aspecter les standards, ça permet de se dire, voilà, on a notre site web qui va pouvoir envoyer des informations dans notre outil de gestion de la réaction client, qui va pouvoir aussi récupérer des médias ici, qui va pouvoir récupérer ou échanger des informations avec l'intranet, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait des SMS open source une pièce intéressante dans un écosystème, enfin, dans l'écosystème d'une entreprise, l'écosystème numérique d'une entreprise. Autre point intéressant, c'est qu'on est basé souvent sur un... quasiment tout le temps sur un modèle noyau-extension qui combine stabilité et dynamisme. C'est-à-dire que les SMS open source, il y a même beaucoup de produits open source. Je pense qu'à Keneo, il présentait un petit peu ce modèle-là aussi en termes d'organisation en tant que distribution qui pouvait être étendu par un certain nombre de plugins ou de modules. Voilà, on va avoir des modules qui vont pouvoir s'enrichir les uns les autres. Par exemple, là, si on part d'un noyau, là, c'est un exemple que j'ai décalqué un peu de ce qu'on peut faire avec Drupal, par exemple. On va pouvoir avoir des types de contenus personnalisés. On va utiliser un moteur de rendu. En termes de Drupal, c'est le module Views, mais qui va permettre de générer des listes, des listes qu'on va utiliser dans des blogs, qu'on va utiliser en pleine page ou autre. Donc, du coup, ces types de contenus peuvent être affichés via le moteur de rendu, qui va permettre d'aller faire... d'être utilisé par des modules de cross-selling, de diffuser des flux RSS, d'être visible comme des points d'intérêt sur une carte Google Maps, par exemple. Et en fait, ce même moteur de rendu, on va pouvoir, comme on est dans un système assez modulaire, le réutiliser pour que se misent des résultats de recherche en le branchant sur une API de recherche qui, elle, n'est pas forcément complètement non plus verrouillée, mais qui va pouvoir s'interfacer avec X connecteurs de moteur de recherche, suivant que vous avez envie d'utiliser Solar, Elasticsearch, ou un autre. Et vous allez pouvoir l'enrichir avec un moteur de recherche par facette, par exemple. Donc, voilà, là aussi, il y a un intérêt, c'est qu'on est vraiment dans des écosystèmes où les gens vont contribuer et essayer d'enrichir les éléments les uns avec les autres en évitant de refaire deux fois la même chose. C'est-à-dire que cette partie-là, le fait d'utiliser le même moteur de rendu dans deux situations un petit peu différentes, ça va permettre, du coup, de réutiliser la force de tout ce qui a été développé autour, comme la visualisation des résultats sur une carte Google Maps. Autre intérêt en termes d'innovation, c'est que les solutions open source permettent par leur nature, leur système de contribution, de favoriser l'innovation. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle tendance dans le web qui apparaît, on va dire un nouveau réseau social qui émerge, il va y avoir une compétition au sein de la communauté pour essayer d'offrir un nouveau module, et donc, vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité à déployer sur votre site assez rapidement. Alors, compétition pour l'innovation, parce que ça permet aux gens qui vont contribuer de gagner en notoriété, d'avoir un avantage concurrentiel, parce qu'ils vont pouvoir se targuer de maîtriser un peu mieux que les autres le nouveau module, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et puis aussi, de peser un petit peu sur la roadmap finale du produit. Et puis, dernier atout de l'open source, et pas des moindres, le côté financier, c'est-à-dire que, voilà, ils ne sont pas toujours gratuites, c'est souvent quand même des solutions qui sont globalement, en termes de coûts de possession, moins coûteuses que des équivalents propriétaires. Et, voilà, il y a toujours une solution, une version communautaire, gratuite, qui est disponible, à minima pour tester, pour essayer de faire des petits essais, pour être sûr qu'on a la bonne solution, avant de se lancer dans un projet de plus grande envergure, et, actuellement, avec une version entreprise. Voilà, avec des modèles économiques variés, autour des CMS open source, on peut gagner de l'argent en vendant de la prestation de services. Par exemple, c'est le modèle principal de SMAG, on va dire. Ça peut être le modèle aussi de certains éditeurs qui vont éditer des solutions open source en proposant de l'hébergement. WordPress, par exemple, il y a sur WordPress.com, vous pouvez facilement, en deux clics, lancer un ébergement WordPress, et si vous voulez avoir votre nom de domaine à vous, vous payez un petit abonnement mensuel. Donc, c'est une façon d'offrir une prestation liée à un logiciel open source. Donc, il peut y avoir des versions entreprise soumises à des licences, des offres de services payants de type support, consulting. Là, par exemple, l'association est en train de monter une structure d'entreprise, ce sera Type O3 GmbH, parce que c'est basé en Allemagne, qui proposera uniquement du support produit sur Type O3. Et puis, il y a des systèmes d'extension ou de thèmes premium. Là, c'est ce qui a fait les beaux jours de nombreux... Enfin, ce qui continue d'ailleurs à faire les beaux jours de nombreux développeurs de plugins et de thèmes WordPress. Donc, voilà un petit peu ce tour d'horizon global des CMS open source et de pourquoi choisir l'open source pour motoriser son site web. Et on va s'intéresser maintenant sur un petit panorama du marché français. On va reprendre un petit peu les noms qu'on a vus. Je vais en citerai quelques autres parce qu'ils sont français et que c'est toujours bien de parler un petit peu de ce qui se passe en France, même si ça ne rencontre pas forcément autant de succès que les plus gros. Alors, part d'alphabétique, on va commencer par Drupal, donc créé en 2001 par Dries Byte Earth, qui a fondé Acquia, qui est une société de service qui va vendre du service autour de Drupal. Donc là, c'est une façon justement de récupérer, de financer une activité autour d'une solution open source. Ils vendent de l'hébergement, du consulting, puis des solutions tierces qui, pour le coup, sont plus en mode ça, ce n'est pas complètement open source, mais bon, qui vont enrichir la solution. C'est du PHP. Les développements sont basés à 100% sur la communauté. Alors, même si une bonne partie de la communauté a été embauchée par Acquia, il ne faut pas se le cacher. Et il y a, on va dire, sur la dernière version, sur Drupal 8, on va dire, 3000 membres actifs qui ont vraiment contribué sur Drupal 8, ce qui fait, je pense, l'une des, je crois, la plus grosse communauté open source, en tout cas dans le monde des CMS, mais je pense que même qu'ailleurs, c'est quand même une communauté qui, en termes de taille, est relativement notable. Voilà, sur les parties CMS, bon, je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup là-dessus. C'est plutôt une architecture orientée contenue, la structuration des contenus basée sur la taxonomie. Les utilisateurs peuvent personnaliser directement en back office. Alors, quand on dit utilisateur, c'est en dire contributeur un petit peu avancé, pour pouvoir modifier le modèle de données, c'est-à-dire créer des nouveaux types de contenus. Donc là, c'est une des rares solutions qui fait ça out of the box, on va dire, dans le monde des CMS open source. Et voilà, on a un catalogue de très nombreuses extensions, alors qu'ils s'appellent des modules dans Drupal, et qui sont toujours gratuites. La communauté, jusqu'à maintenant, a toujours assez farouchement opposé à ce qui est un système de modules payant pour Drupal. En termes de roadmap, on est sur Drupal 8 depuis novembre 2015. Voilà, et donc, grosse innovation, on se rapproche d'un modèle un peu sur Drupal 8, un peu plus proche de Symfony, ce n'est pas complètement du Symfony 2, mais il y a eu de nombreuses innovations, et ça m'a permis de rayer ce petit minimum, parce que sur Drupal 7, on était vraiment sur un noyau tout petit, très léger, et il fallait, pour commencer à faire quelque chose d'assez sérieux, commencer à rajouter des extensions. Sur Drupal 8, on a quand même beaucoup plus de choses qui sont embarquées, alors ça en fait un noyau un petit peu plus lourd de base, mais voilà, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus complet, on va dire, dès l'installation. Et on voit que depuis sa sortie en novembre 2015, il y a beaucoup de choses qui avancent assez vite, même des innovations sur la nouvelle version, je crois que c'est la 8.2 qui est en train de sortir, qui ne doit pas être encore en version stable, si je ne me trompe pas. Il y a des choses assez intéressantes en termes de positionnement de blocs par drag and drop, et c'est de rendre un certain nombre de paramétrage qui est un petit peu fastidieux pour changer le look des pages et pour réorganiser les menus, le rendre disponible directement en glissé-déposé de façon plus intuitive. Voilà, c'est une version qui passe vraiment un cap supplémentaire en termes de maturité, en termes d'industrialisation, et donc qui devrait être assez prometteuse. Nous, chez Smile, nos projets de rupage, sauf contraintes particulières, on les lance quasiment tous en 8 maintenant, et depuis quelques temps d'ailleurs. sur LifeRay, un CMS, qui fait un peu plus qu'un CMS, créé en 2000 par Brian Chan, qu'on voit en photo, codé en Java, développement conduit par l'éditeur et la communauté, donc LifeRay Inc, qui porte quand même assez fortement le produit, il y a peut-être 300 contributeurs en dehors de LifeRay Inc, donc c'est une communauté qui n'a rien à voir en termes de taille avec celle de Drupal, mais c'est quand même une communauté qui n'est pas complètement négligeable et qui sort surtout des extensions pertinentes. Voilà, donc, orientation plutôt contenu, modèle de données personnalisable uniquement par les développeurs. Je vais m'attarder un petit peu sur la roadmap avec LifeRay 7 qui sort cette année, qui apporte pas l'innovation. En fait, on verra sur les deux dernières années, il y a beaucoup de solutions qui ont fait une grosse rupture technologique. Là, le passage de 6 à 7, c'est la rupture technologique de LifeRay. Donc, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses assez prometteuses dans LifeRay 7. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plusieurs solutions qui vont s'intéresser, je reviendrai rapidement sur ce sujet-là tout à l'heure, à aller plus loin que juste gérer du contenu et en particulier, quelque chose qui, pour l'instant, il y a un petit peu un manque qui commence à être un petit peu comblé avec Jaya dans le monde de l'open source, c'est tout ce qui est DMP. Une DMP, pour faire simple, c'est une sorte de la version un peu big data du CRM, c'est-à-dire qu'on va collecter tout ce que font tous les visiteurs de votre site dans une grosse base de données plutôt orientée big data pour pouvoir après, même si on ne sait pas exactement qui c'est, savoir que tel utilisateur, un utilisateur donné, typiquement celui qui est en train de naviguer sur votre site à l'instant T parce que c'est le même cookie qu'il utilise, a fait tel et tel parcours et donc, comme on a collecté tout ce qu'il a pu faire avant, on va pouvoir le classer dans un segment et lui proposer du contenu personnalisé. Et si, à un moment donné, il va s'inscrire à une newsletter, donc laisser son mail ou autre, ou se connecter à un espace client, on va faire le rapprochement avec son identité réelle et là, on va pouvoir toujours utiliser toutes les informations qu'on a pu collecter sur lui pour aller lui envoyer des newsletters personnalisés, lui faire des promos, des choses comme ça, des offres encore plus fines. Donc, ce petit aparté sur les DMP pour dire que c'est un sujet, alors, Drupal, il touche un petit peu avec un produit Akuya, Akuya Lift, LifeRay, eux, plutôt que d'avoir un produit dédié, un peu tamponné LifeRay, ils vont plutôt faire le choix d'utiliser de multiples connecteurs, donc c'est-à-dire avoir des connecteurs vers les DMP principales, je pense qu'une qui marche bien en ce moment, c'est Crux, par exemple. Donc voilà, un autre point de vue intéressant. On va continuer avec Easy System, enfin, qui change de nom parce qu'en fait, c'était Easy System, c'est le nom de la société qui est derrière Easy Publish, jusqu'en version 5, et qui, à partir de décembre 2015, se sépare en deux produits, Easy Platform et Easy Studio. Alors, c'est un changement qui est intéressant un petit peu pour le côté open source, c'est-à-dire que Easy Publish, jusqu'à la version 5, était divisé en deux versions, une version entreprise, une version communautaire, donc avec le fait que la version communautaire avait un côté un peu version de, à la fois, peut-être moins testée, mais plus, parfois plus innovante parce que plus bac à sable que la version entreprise et ils ont pris pour la nouvelle version, Easy Platform plus Easy Studio, de vraiment séparer ça en deux produits, c'est-à-dire que Easy Platform est complètement autonome vis-à-vis et open source et Easy Studio, qui est finalement le côté entreprise, est un bundle complémentaire qui va enrichir Easy Platform. Donc, c'est réécrit depuis la version 5, la version 5 est un peu une version de transition, mais avec la version Easy Platform, Easy Studio, on est complètement repassé, enfin, passé en Symfony 2, des développements conduits par l'éditeur à 100% et voilà, on a une vraie version qui est vraiment intéressante, qui a pris, fonctionne bien, qui, alors, avec le défaut que Easy Publish, sur sa version 5, comme c'était un peu une version de transition, a un petit peu perdu en notoriété. Et donc, maintenant qu'ils ont sorti une version qui, techniquement, tient vraiment la route, le challenge, on va dire, cette année, je pense qu'on va voir cette année et en 2017, de voir comment est-ce que, globalement, le public reçoit cette nouvelle version, est-ce qu'elle est adoptée, est-ce que ça relance bien le produit. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, je pense que d'ici fin 2017, on verra un petit peu comment le produit est adopté, cette nouvelle version relativement intéressante d'un point de vue technique, sur le papier, va être adoptée par l'écosystème français. Outil suivant de notre panel, Jaya, créé en 2002 par Stéphane Croizier, qui, depuis, a arrêté de travailler sur Jaya, mais bon, c'est quand même le fondateur initial, Jaya qui a évolué plus dans une structure de société relativement classique, c'est du Java, un développement conduit par l'éditeur à 100%. En termes d'extension, on en a très peu, qui sont parfois payantes. Voilà, je vous laisse lire actuellement où vous pourrez parcourir, je pense que les supports seront mis à disposition sur le site ou dans le pire des cas, dans le site share de Smile. ce qui est intéressant en termes de roadmap, c'est que la Jaya 7, déjà en 2014, je vous parlais tout à l'heure de la grosse mutation technologique, la mutation technologique de Jaya, c'était le passage à Jaya 7. Donc, eux, ils avaient pris de l'avance, on va dire, en termes de maturité par rapport à l'ifraie. Digital Factory, on va dire, c'est leur package, on va dire, CMS. Portal Factory, c'est un ajout plus dédié à une organisation portail pour des intranets. Et ce qu'ils ont sorti en 2015 et puis en 2016 sur e-commerce factory, c'est la Marketing Factory qui est relativement intéressante parce qu'ils ont intégré à Jaya, via la version Marketing Factory, une DMP open source qui s'appelle Unomi, enfin, U-N-O-M-I, un petit jeu de mots avec l'anglais vous me connaissez, quoi, Unomi. Et donc là, ils ont, c'est les premiers à ma connaissance à être montés sur le créneau de la DMP avec une solution open source et qui, alors là, contrairement à Jaya est vraiment 100% open source, il n'y a pas de version communautaire et de version enterprise. Voilà, juste, simplement, pour se connecter, pour connecter Unomi à Jaya, il faut utiliser la version Marketing Factory qui, elle, est d'une version entreprise payante. Mais, voilà, on peut imaginer que des gens se lancent sur l'utilisation de la plateforme Unomi pour le brancher à d'autres outils CMS ou d'autres outils e-commerce. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour moi, à ma connaissance, c'est l'unique exemple d'outils DMP en open source. Donc, alors, l'avantage par rapport à la stratégie de l'IFRAE qui était de faire, si vous vous rappelez, de faire de multiples connecteurs vers les DMP leaders du marché, c'est que c'est très pratique pour faire des démos, parce qu'on a tout clé en main et on n'a pas besoin de se demander avec quel outil on va pouvoir se brancher. Est-ce qu'on prévoit quand on va expliquer à un client ce que ça peut faire, de demander un accès particulier à un fournisseur de DMP, mais ça va rallonger un petit peu le cycle de présentation au client. là, on peut faire quelque chose qui est tout packagé pour faire une démo, c'est formidable. Par contre, un convénient qu'on va partir en mode projet, c'est que si le client a déjà choisi sa DMP préférée qui n'est probablement pas Unomi, puisque c'est un produit quand même très lié à Jaya, on va devoir un peu détricoter le truc et remplacer ou brancher Unomi sur d'autres choses. Mais en tout cas, une solution à regarder. Il y a vraiment des choses intéressantes là-dessus et c'est vraiment un sujet assez unique dans le monde de l'open source. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres acteurs pour l'instant sur le sujet. Tipo 3, donc créé en 1997 par Kasper Skaroche, je pense que j'écorche régulièrement son nom, qui a depuis un petit peu pris du recul, par rapport à la communauté, il a voulu un peu donner finalement le Tipo 3 à la communauté pour qu'elle soit gérée par la communauté. J'ai discuté l'autre jour avec le président de l'association Tipo 3 qui en compare un peu Tipo 3 avec Drupal, où Drupal, le fondateur, est toujours très présent dans la communauté et anime vraiment la communauté. Il disait, voilà, avec Drupal, c'est le produit qui possède la communauté, avec Tipo 3, c'est la communauté qui possède le produit. Bon, il exagère peut-être un petit peu, mais je trouve que la comparaison intéressante, c'est vrai qu'il y a une transition là entre une sorte de fondateur initial et une gouvernance plus, on va dire, communautaire de la roadmap du produit. Donc par contre, alors défaut peut-être, bon, par contre, ce n'est pas un défaut, mais les développements sont toujours basés à 100% sur des efforts de la communauté. En France, en tout cas, le produit a un petit peu moins bien pris que Drupal. En Allemagne, ça marche très bien, par contre. Donc là aussi, avoir un petit peu en fonction des pays, il peut y avoir des visions un petit peu différentes. Et on est sur un produit en termes techniques qui est très, 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 très convaincant. Pardon. Voilà, orienter plutôt page, mais on peut aussi gérer des contenus en mode liste. Quand je dis orienter pages, orienter contenus, c'est savoir, de base, est-ce qu'on manipule plutôt des pages qu'on va assembler un petit peu en construire une arboressence ou est-ce qu'on va plutôt créer des contenus au kilomètre qui vont remonter au bon endroit parce que le CMS est conçu pour faire apparaître tel contenu à telle position. Voilà, donc conçu plutôt prêt à l'emploi, de nombreuses extensions disponibles, toujours gratuites également. et voilà, un somme d'évolution avec Typo 3.8, alors ce n'est pas 3.8, c'est la version 8 de Typo 3 qui restera, je pense, toujours Typo 3, il n'y aura jamais de Typo 4, en avril 2016. Et donc avec, je pense, une communauté qui va aussi s'orienter vers les sujets qui sont liés un peu au DMP, au marketing automation. J'ai assisté il y a deux semaines à la rencontre des agences qui font du Typo 3 en France, animées par l'association. Et donc, la roadmap va aussi avoir des connecteurs qui vont se brancher à des outils type DMP. et pour finir ce panorama, WordPress, créé en 2003, on voit que là, les CMS dont on parle actuellement, ils ont tous été créés, on va dire, entre 98 et 2003, donc début des années 2000, donc créé par Matt Mullenweg qui a fondé Automattic, c'était un fork au départ d'un produit qui s'appelait B2 ou Cafélog, il y avait deux noms. Développement basé à 100% sur la communauté mais très très drivé quand même par Automattic. Voilà, orienté contenu et page, structure basée sur la taxonomie mais qui est quand même très évolutif en ajoutant des plugins. c'est sans doute le plus prêt à l'emploi des CMS qu'on a vus ne serait-ce que parce que il y a un hébergement clé en main avec WordPress.com et c'est ça qui fait son succès. S'il a autant de parts de marché sur les stats qu'on a vus tout à l'heure, c'est aussi parce que il y a depuis un certain temps un hébergement simple clé en main de WordPress et en moins de 5 minutes vous avez créé un WordPress. Vous avez un WordPress déployé prêt à être utilisé plutôt. Et on a donc de très nombreuses extensions qui s'appellent des plugins disponibles parfois payantes et donc il y a des gens qui vivent très bien des plugins WordPress parce que vu la masse de WordPress utilisée même si un plugin va coûter peut-être un dollar s'il a été acheté un million de fois je vous laisse faire le calcul un fois un million c'est assez simple ça fait déjà le temps ça vous laisse le temps de voir venir pour penser au prochain plugin qui fera votre succès et donc voilà WordPress 4.0 depuis 2014 et en août 2016 on était à la version 4.6 et puis pour finir ce panorama avant de parler de ce que vous allez faire demain parce que quand même c'est important de savoir après cette belle journée qu'est-ce qu'on peut dans quel magnifique projet on peut se lancer je voulais parler de quelques petites solutions françaises qui n'ont pas forcément un succès énorme mais c'est toujours intéressant d'en parler pour voir un petit peu ce qui se fait en France donc Amethys qui est développé par Anywhere Service ils sont basés à Toulouse et eux qui ont des belles références dans le domaine universitaire alors en dehors du domaine universitaire ils n'ont pas tellement réussi à percer mais bon il y a des choses intéressantes on avait un petit peu nous travaillé travailler avec eux et c'est toujours compliqué c'est un petit peu ce que dit le petit bonhomme dans sa bulle c'est que voilà Lutes aussi ou Novius Rubedo Spip voilà s'il n'y a pas de communauté autour de ces produits c'est dur d'enclencher vraiment une vraie dynamique et voilà alors Amethys voilà ils pourraient peut-être s'appuyer sur leurs références dans un domaine comment on commence parce qu'il faut bien trouver un angle d'attaque et effectivement avoir eu quelques succès dans un domaine précis ça peut permettre de capitaliser là-dessus et d'essayer d'occuper une niche un petit peu spécialisée Lutes lui sa niche est relativement trouvée parce que c'est le CMS Java de la ville de Paris donc créé par la DSI de la ville de Paris je ne sais plus de quand il date mais ça doit être je pense début des années 2000 aussi et lui sa niche très clairement c'est qu'il est développé par un service public et qui est très adapté aux grandes agglomérations parce que dans l'UTS vont être embarqués tout ce qui est gestion de la paiement de la cantine des enfants accès à ce nombre de services paiement de différentes factures etc donc il a vocation je crois qu'à Lyon ils l'ont mis en place ou ils sont en train de le mettre en place en tout cas c'est un CMS qui lui a sa niche peut-être pas peut-être en complément d'un CMS peut-être plus classique plus souple mais en tout cas il y a un vrai intérêt Novius OS je le cite parce qu'il a un fonctionnement intéressant c'est qu'il fonctionne un peu comme une application smartphone c'est-à-dire même comme un OS de smartphone c'est-à-dire que le canal web n'est qu'un canal comme d'autres et finalement ça va être une sorte de petite application qui va se brancher dans le cœur du CMS mais vous allez pouvoir brancher l'application de diffusion Twitter par exemple ou l'application de diffusion Newsletter et en fait Novius va servir un peu d'aiguilleur entre d'autres applications de production de contenu qui vont être par exemple l'application article l'application vidéo et donc il va faire l'aiguillage entre les applications qui produisent du contenu et les applications qui vont diffuser du contenu donc ça donne quelque chose qui est assez flexible et qu'on va créer un contenu on va pouvoir dire je veux le partager sur le canal web sur le canal Twitter sur le canal Newsletter etc c'est exactement votre téléphone portable il fonctionne pareil c'est-à-dire que quand vous installez une nouvelle application elle va se déclarer comme étant consommatrice ou productrice de contenu et donc vous allez avoir votre petit menu partagé qui va s'enrichir au fur et à mesure que vous allez lancer des applications sur votre téléphone vous allez avoir de plus en plus de sources de diffusion et de canaux de diffusion aussi Rubedo une solution française qui avait une stack technique assez intéressante mais je pense qu'elle a du mal aussi à trouver son public et puis Spip qui avait une certaine notoriété on va dire au début des années 2000 quand 2000-2005 mais qui n'a pas non plus réussi à fédérer une communauté en tout cas peu de communautés je pense au-delà des frontières françaises et donc il y a un noyau dur de gens qui continuent à maintenir Spip mais assez loin de la masse critique qui permettrait de vraiment enclencher un passage à une table supérieure on va dire par exemple si on remonte à 2005 à peu près Spip était en termes de notoriété au même niveau que Drupal ou Wordpress même au-dessus peut-être que quelques-uns dans la salle se rappellent de la version Spip Agora mais en tout cas c'était quelque chose dont on parlait et qui avait au moins en France le vent plus en poupe que Drupal mais voilà qu'on voit l'évolution au bout de quelques années ça n'a pas du tout évolué de la même façon Joomla vous ne l'avez pas mis alors Joomla oui parce que là je me concentre sur le marché français et c'est qu'en France Joomla moi je le vois très peu alors je sais qu'il y a des gens qui en font très bien il y a des intégrateurs qui sont très pointus en Joomla ceux que je connais le mieux en fait quand ils font du Joomla il ne leur plie au projet ils le font aux Etats-Unis même s'ils sont français donc voilà c'est vrai que je ne l'ai pas mis alors oui j'ai réfléchi déjà parce que ce n'est pas forcément un sujet que je maîtrise très très bien donc je n'ai pas envie de parler de quelque chose que je connais peu et pour moi je ne le vois pas très très pertinent sur le marché français de toute façon je sais qu'il y a quelques sites qui marchent bien ou qui ont bien marché français qui sont faits en Joomla mais voilà c'est vrai que c'est une société qui nous est très peu demandée chez Smile et où l'écosystème n'est pas très très vivant les écosystèmes très vivants en France c'est Drupal où il y a un vrai réseau d'intégrateurs de développeurs enfin il y a des corps committeurs français à Drupal et WordPress marche très bien aussi avec beaucoup de gens qui sont plus on va dire pas forcément des développeurs de plugins en France mais beaucoup d'agences qui vont savoir utiliser monter des des WordPress faire des sites alors sans trop rentrer ils ne vont pas trop rentrer dans la technique mais en tout cas ils vont savoir architecturer des WordPress de façon très bien il y a quelques prestataires qui sont aussi de très bon niveau en France sur du WordPress mais c'est vrai qu'il y a quand même un écosystème qui n'est pas le même que celui de Drupal mais qui est aussi relativement vivant je vois le temps qui passe alors je vais aller vite là c'était un peu pour synthétiser ce que je vous ai dit sur les deux dernières années beaucoup de choses qui ont évolué donc avec en résumé Jaya avec les innovations en termes de marketing factory surtout et puis e-commerce factory mais c'est assez récent donc on n'a pas encore beaucoup de recul typo 3 qui va aussi vers plus de maturité marketing automation Drupal 8 qui est sorti fin de l'année dernière easy studio et easy platform avec la nouvelle version dont on attend de voir un petit peu comment les gens adhèrent dessus et puis live reset qui est à peine sorti donc on va voir ça et je termine très vite j'ai trois minutes encore à peu près bon sur demain qu'allez-vous faire alors je vais vous lancer quelques suggestions de belles initiatives open source pour voilà rentrer vraiment dans le monde des CMS alors première j'ai commencé par celle qui à mon avis ne marchera pas c'est inventer un CMS un CMS open source révolutionnaire c'est un peu les exemples que je donnais avec les quelques exemples de la French Touch avec Rubedo par exemple c'est vraiment c'est compliqué de rentrer sur un marché qui est déjà très mature c'est à dire que voilà on voit que WordPress domine beaucoup le marché Drupal est très présent aussi voilà les solutions qui existent depuis un certain temps ont leur petit parc installé leur notoriété mais aller demain se lancer dans un nouveau CMS c'est pas forcément la voie que je conseillerais voilà si vous êtes un super développeur et que vous voulez faire quelque chose d'intéressant vous pouvez rejoindre une communauté dynamique alors là le bon exemple c'est aller voir les meet-up de la communauté Drupal il y en a toutes les semaines quelque part en France et donc une communauté qui bouge beaucoup très sympathique très ouverte très accueillante donc il y a vraiment des choses à faire pour et ça peut être voilà essayer de monter des choses un peu innovantes autour de cette communauté à contrario donc c'est une communauté très dynamique mais si vous voulez contribuer à l'évolution d'un outil de qualité et peser un peu plus que d'être juste on va dire un participant un petit peu anonyme là c'est peut-être plutôt aller voir la communauté typo 3 c'est une communauté plus raide 8 mais avec des gens aussi très accueillants très dynamiques et à une échelle un peu plus humaine où il est encore temps de se faire connaître et de peser sur l'évolution du produit alors autre suggestion pardon je reviens en arrière alors vous pouvez aussi faire fortune en vendant des millions de plugins comme je le disais si vous êtes un super développeur vous avez une super idée essayez de trouver un petit créneau sur WordPress qui n'a pas été déjà pris par un plugin pour proposer le plugin qui va être le prochain plugin qui va être téléchargé un million de fois à un euro et vous ferez fortune et je pense qu'il y a encore des choses à inventer il faut se pencher un peu sur la question mais il doit y avoir des moyens de le faire après vous pouvez aussi lancer une offre disruptive c'est à dire que je parlais un petit peu du marché des CMS qui est un peu si saturé mais il y a encore des choses un peu en marge des CMS à faire moi je trouve que ce qu'a fait Jaya avec Unomi est très intéressant donc il y a peut-être voilà s'intéresser à ce sujet là le tester voir comment aller plus loin mais voilà si le marché vraiment pur CMS est un peu saturé je pense qu'il y a des choses autour du CMS où il y a des idées à prendre et puis après moins dans le côté développeur mais plus dans le côté utilisateur si vous avez des passions à faire partager n'hésitez pas si vous n'avez pas eu l'occasion de tester WordPress vous pouvez vous lancer dès demain dès ce soir en samedi vous avez votre site et puis si vous avez plus d'ambition et vous voulez enclencher une transition numérique pour votre entreprise pour votre collectivité publique ou je ne sais dans quelle association vous pouvez être impliqué n'hésitez pas ce sera peut-être des projets un peu plus ambitieux ce ne sera peut-être pas WordPress ce sera peut-être Drupal, Jaya ou autre en tout cas nous Smile on est là pour répondre à ce genre de besoin donc on a une offre très complète là-dessus il ne faut pas hésiter Sous-titrage ST' 501